bonjour mes tv sur l'espère que vous allez bien je viens ouvrir un nouveau vlog c'est pas l'habitude que j'ouvre à mercredi mais je suis parti quelques jours en vacances je suis revenu hier j'ai pas vlogué je vous montrerai peut-être quelques images que j'ai on a fait pendant nos vacances je vous mettrai maintenant je sais pas comment mais vous les mettrai excusez moi mais c'est tout n'est toujours pas parti du coup je voulais vous revenir pour ma lecture en cours qui est toujours celle ci hop qui ne change pas j'ai mis un petit peu j'ai quand même bien lui à la mer je suis à 306 crois que je frotte 306 il fait 4 430 c'est ça du coup il me reste pas beaucoup et j'aimerais bien me replonger tantôt je pense qu'après ce après cette partie et 17 minutes de vidéo je vais lire ce que j'ai trop envie de lire voilà du coup on a été six jours en vacances ça nous a fait du bien tous les deux j'ai abandonné mes animaux c'est ma mamie voilà je n'ai pas abandonné tout seul à la maison non j'ai j'ai mis chez ma mamie comme ça ils pouvaient mal et ils étaient bien voilà ils se sont bien amusés en tout cas il y en a une qui fait un gros dodo là ma fille ma zoé elle fait gros dodo là elle reprend elle commence à reprendre ses marques tout doucement elle m'a boudé un petit peu hier puis elle est venue faire câlin du coup voilà mais je voulais ouvrir ce vlog parce que j'ai avant de partir j'ai enfin j'avais commandé un livre il ya plus deux mois et j'ai eu un problème on m'a dit que sur amazon je ne l'aurai pas du coup les commandes à la fnac et je l'avais commandé et je les vais envoyer chez ma mamie parce que comme ça j'étais sûre de la voir ce qu'il devait arriver entre le 20 et le 22 et comme je partais le 20 je ne savais pas de vouloir de la voir en fait et je n'avais pas envie qu'il aille droite à gauche chez moi je connais pas trop maintenant les gens ma mamie qui reprenne les colliers avant et est partie du coup ceci je suis pas moi je me méfie un peu du coup voilà mais j'ai quand même eu le parce que j'ai eu un jour à l'avancé qu'il est arrivé le 18 et il sortait le 19 du coup j'étais trop content du coup c'est un royaume de chair et de feu de de chez des axes us et c'est chine faire à l'âme troutes c'est le toc toc il est trop beau on voit pas trop et toutes les lumières derrière et là j'aime bien la petite phrase accroche une trahison un choix un secret du coup je vous montre il se présente comme ceci à l'intérieur il est trop beau et le harba qu'il est comme on voit pas trop avec les lumières il est blanc avec des dorures il est trop beau il donne beaucoup ils ont très envie de le lire voilà mais c'est un beau bébé quand même je vais prendre une tâche mais je sais pas comment il fait de pâche il fait 763 c'est un beau bébé arrête bé poupette après hier en arrivant j'ai reçu celui là j'avais trop envie de l'avoir murmure de l'océan c'est une réécriture de la petite sirène c'est de au filet du chemin que que ton coeur soit aimé pour ce qu'il est où ton âme disparaisse dans la brume à jamais beaucoup la petite phrase accroche ici il est trop beau regardez voyez vous avez la couverture qui continue là et puis derrière vous avez jour de coquillage il a pris un pet je pense vous allez voir ici il a pris un pet ça fait un peu chier mais voilà vous n'avez pas le voir un petit peu peut-être qu'il pète là voilà mais enfin soit mais il faut que je lise d'abord rose éternelle que je vais essayer de me mettre le ce mois de août le lire voilà et le petit dernier qui vient d'arriver mais je voudrais pas le nom parce que c'est pas france il est trop beau nous aussi c'est un gros bébé ont je sais même pas solenne ro bric qui mais je sais même pas s'il ya une maison d'édition j'aime beaucoup la quatrième de couverture la dédicace mais ça je ne l'ai pas une petite place pour la dédicace c'est bien même les chapitres ils sont magnifiques voilà peut-on se reconstruire après avoir vécu l'enfer poupette arrête avoir une vie devant avoir une vie devant soi pour dire je t'aime c'est ce que j'ai toujours cru à glisse du moins avant que tout le monde sauf rose sauf ronde que et que la vie lui arrache cruellement l'homme qu'elle aime dit lorsque la seule solution s'impose à elle existe bruit barre le kak c'est le nom du livre mais je ne le dis pas bien j'ai pas l'anglais une petite ville isolée du michigan méchino solta méchuta 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 sans être un endroit idéal pour sécher ses larmes ses peines et son coeur dans ce dans son coin rique recule recule reculer la jeune femme espère alors à vivre loin de tout et surtout tout le monde mais c'est sans compter sur le destin fa reux qui va se mettre sur son sur sa route celui qui va peut-être lui donner envie de vivre à nouveau et quoi de mieux que une basket non ok 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 man merde je sais pas comment ça dit pour briser la glace il il est sa force il est il est la faiblesse un âme brisé de coeur en jeu quand l'amour entre en jeu rien ne va plus il tombe beaucoup si celui-là voilà j'aime beaucoup les chapitres mais aussi pas mal il fait 650 voilà fait 650 et voilà je vous ai tout montré et moi après je vais lire celui ci je vais continuer ceci et c'est de terminer et je vais aussi réfléchir à préparer la pâle du mois d'août voilà je ne sais pas encore ce que je vais mettre des musiques dans tous les sens je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans je vais mettre juste rose éternelle c'est fou je met absolument comme ça j'avance dans la saga comme j'ai le tome 2 je voudrais bien lire le tome 1 voilà c'est juste cri assez petit je peux aussi vous le montrer hop il a déjà été dans une pâle mais je l'ai jamais lu il n'a pas c'est passé il va passer attendez je reviens ouais non mais je sais pas faire de pousse avec celui-là oh là là il faut pas que je fasse tomber allez viens oh je sais pas l'avoir je ne sais pas l'avoir c'est m'ennuie et ça c'est la télé qui va se mettre en route et c'est toujours SDWorks qui est à la barre on va hop voilà on y arrive non c'est pas celui-là c'est pas celui-là c'est celui-là je l'arrive il faut que je lise celui-là en premier voilà je voudrais lire celui-là il faudrait bien que je lise celui-là aussi mais celui-là il attendra un peu parce que je ne pense pas le lire maintenant mais je le rangerai après parce que là ça embête voilà j'ai tout fait tomber je vais ranger ça après du coup je pense mettre déjà celui-là dans la pâle il fait aussi 512 et c'est écrit assez petit du coup voilà mais c'est celui-ci que je vais mettre absolument tout de suite dans la pâle ça c'est sûr voilà après je ne sais pas je vais réfléchir à ça en attendant que je lis ma lecture voilà voilà pour ce je n'ai plus rien d'autre à vous dire et je reviendrai tantôt ou demain si j'avance bien mon livre si je le finis on sait jamais du coup je viendrai vous en parler mais ce sera plutôt demain je pense pour ce je vous laisse je fais des gros bisous et on se retrouve plus tard bonjour m'utiliseuse j'espère que vous allez bien je reviens dans le vlog de la semaine passée je ne vous ai pris qu'une qu'un jour je n'ai pas eu trop le courage et puis je n'ai pas beaucoup lu du coup je ne vous ai pas pris voilà vous êtes un peu de travers à mon goût mais tant pis je ne bouge plus du coup je reviens dans ce vlog on est le lundi 1er juillet 1er juillet non 1er août je dis des bêtises voilà et oui on est déjà le 1er août ça va vite les vacances vont déjà être terminées quoi ça va trop vite du coup je suis là pour vous parler de mes lectures j'ai terminé celle-ci hier soir non hier soir non pas hier après midi avant que mes amigrantes arrivent du coup je suis contente je vais vous en parler en je pense que je vais faire une vidéo consacrée que à ce aux trois tomes de ce livre j'ai apprécié j'ai beaucoup aimé j'ai aimé le tome 1 le tome 2 le tome 3 au début j'ai eu un petit problème comme je vous ai dit dans les vlogs précédents j'ai j'étais perdu tout perdu au début quand vous repreniez il arrive un truc au tome 2 à la fin j'avais trop envie de savoir ce qu'il allait se passer du coup je me suis plongée directement dans le tome 3 en plus il a duré longtemps c'est comme je suis partie en vacances je le mets un tout petit peu en vacances mais pas des masses je l'ai repris ici et franchement j'ai été perdu au début après on je j'ai continué à lire au début j'avais un doute de si j'allais continuer ou pas parce que voilà j'étais vraiment perdue dans l'histoire je comprenez plus rien franchement c'était comme si on vous mettais un truc qui se passait vraiment bien et puis un drame et puis dans le truc on vous dit autre chose enfin il y a eu le drame mais un truc qui se passe enfin on vous dit quelque chose d'autre goût je dis mais je comprends rien là il se passe un truc je comprends plus du tout ce que ce que l'autrice veut nous nous dire et du coup je les continue et j'ai continué j'ai continué j'ai continué et à la fin on comprend vraiment ce qui se passe et c'est là que j'ai ah oui je n'avais pas venu je n'avais pas vu arriver comme ça franchement il faut pas s'arrêter à ça parce qu'il sait c'est dit dans l'histoire et je ça change de ce que j'ai déjà lu je suis j'étais perdu mais voilà c'était une bonne un bon qu'est ce que je fous là dans ce livre quoi c'était un bon un bon retour en avant mais j'ai apprécié la lecture de tous les tomes je le conseille c'est une autrice auto-édité du coup je vous conseille d'aller les lire mais je vais faire un petit vidéo rien que sur les tomes 1 2 et 3 parce que ça vaut le coup que je vous en parle plus en profondeur voilà du coup c'est de gabrielle cortin je crois que je le dis bien philicia voilà le tome 3 j'aime beaucoup la couverture elle est un peu douce elle est facile à nettoyer parce que j'avais des tâches je ne sais plus de quoi mais je les ai frotté et c'est parti j'aime beaucoup cette couverture voilà après hier je voulais commencer un peu je l'ai pas avec moi bien sûr il est là je voulais commencer ceci rose et rose éternelle mais je vais pas le commencer tout de suite voilà je pense pas le commencer tout de suite je vais le lire hein mais pas tout de suite j'ai pris qu'est-ce qui cloche un secrétaire secrétaire kim le tome 5 j'ai avancé hier j'ai lu je suis au chapitre 66 voilà pour le moment je peux pas trop vous en dire en plus il est un tome 5 j'aime toujours bien les personnages du coup voilà et je voudrais bien le terminer aujourd'hui bien sûr c'est un manga enfin un bd manga je sais pas comment ils le prennent mais voilà les belles images je voudrais bien le terminer aujourd'hui et j'aimerais bien aussi terminer celle-ci voilà qui est la cour de ténèbres de vampiria de victor dixen je si je dis pas bêtises je crois que j'arrive voilà au chapitre 22 comme je le fais en écoute du coup voilà je vais essayer de terminer ça aussi voilà je ne sais pas je pense que je vais faire ça en faisant un petit truc ou deux et voilà il sera il est pas loin de terminer de ce moment voilà j'en suis là au chapitre 22 page 351 voilà quoi et du coup voilà j'ai ces deux là en cours pour le moment je peux le terminer celui-là était en cours avant que je parte en vacances mais je ne l'ai pas terminé je ne l'ai pas repris en vacances non plus voilà du coup je vais essayer de le reprendre ici et voilà voilà cette semaine je vais vous reprendre tous les jours parce qu'il le faut en ce moment il n'y aura plus de vidéos sur la chaîne j'ai monté quelques vidéos aujourd'hui pour vous les insérer sur la chaîne il y en a une qui est en train de se plauder sur youtube oui voilà la pâle du mois d'août elle est en train de se mettre sur j'ai monté ce matin et je suis en train de la pluie enfin la série sur youtube je vous la mettrai vendredi c'est un moment voilà il faudra que je fasse tout ça et du coup vous allez le voir parce qu'il est là je le vois voilà et du coup voilà et je n'ai rien d'autre à vous dire pour le moment bon voilà je vous reprendrai tantôt ou demain j'espère avoir avancé dans l'un ou l'autre et je vous tiens en courant de tout ça je vous fais des bisous et on se retrouve plus tard bonjour monsieur j'espère que vous allez bien moi ça va je reviens dans ce vlog on est le 2 août j'ai un cheveux qui m'ennuie je reviens dans ce vlog on est le 2 août on est mardi si je ne dis pas de bêtises vous allez peut-être entendre monsieur qui parle mais il joue à côté du coup je reviens pour vous parler j'ai lu hier enfin j'ai lu j'ai commencé hier et je l'ai terminé j'ai commencé hier je crois ouais moi j'ai commencé hier j'ai terminé ce matin du coup c'est qu'est ce qui cloche avec la secrétaire kim chez kaboom je vais pas vous donner les deux noms là d'auteurs et d'autrices je sais même pas si c'est des auteurs ou des autrices je vous mets plus près comme ça vous allez le voir parce que c'est imprononçable pour moi voilà j'aime toujours autant cette lecture voilà on apprend plein de choses on a enfin depuis le tome 4 on a appris les choses ça ce qu'on commence à se construire logiquement il reste plus que le tome 6 et la saga est terminée un peu triste j'attends avec un peu de tome 6 voir ce qui va se passer même si j'ai un doute ce qui va se passer avec ce que j'ai eu à la fin de celui-ci pour ceux qui l'ont lu dites moi ce que vous avez pensé voilà il y a des petites des petits points ben c'est il est bien c'est pas un coup de coeur j'aurais j'ai préféré les autres tomes un deux et trois je pense j'ai bien aimé mais voilà ce sera pas un coup de coeur mais j'attends avec le à passant le tome 6 pour terminer la saga comme ça ce sera une saga de terminée voilà et voilà je vais pas trop vous en parler ici on suit la secrétaire dans le tome 1 qui fait plein de choses pour son patron en dehors de son secrétaire voilà il va prendre une couette il va elle va aller rechercher à toutes les heures de le jour et de la nuit j'ai mes cheveux là qui ne se mettent pas bien enfin soit il fait chose pour ça et du coup elle fait plein de choses pour lui et à un moment elle va donner enfin elle va faire sa démission enfin va donner sa démission parce qu'elle voudrait bien construire sa vie et avoir des enfants et trouver un petit chéri et tout quoi ça sauf qu'avec lui c'est pas possible il prend tout son temps du coup on va suivre tout ça ça c'est secrétaire et ça c'est le patron voilà je peux pas vous trop vous montrer heureusement je vais vous spoiler les choses heureusement il y a des belles il y a des images dans le fond mais si je vous les montre ça va vous spoiler les choses qui se passent du coup j'ai pas trop envie de vous montrer les images c'est trop trop spoilant pour vous les montrer mais là ça spoil pas vous voyez on voit même les dessins comment la secrétaire king a été prédessiné enfin dessiné voilà et j'aime beaucoup l'histoire j'aime beaucoup à un moment elle se trouve un peu moche lui la rassure en disant qu'elle est voilà c'est pas faisant tous les mecs dit ça à une femme qu'ils aiment voilà du coup voilà mais je vous conseille si vous l'avez pas encore lu lisez le vous n'êtes pas le regretter voilà bon moi c'est une bonne lecture mais voilà après j'ai continué celle ci j'ai terminé celui-là fin d'après midi et du coup j'ai continué celui-là j'aimerais le terminer aussi il me reste pas grand chose je suis à la page 329 chapitre 24 il me reste pas grand chose comme vous voyez hop il me marque pas je suis là il me reste ceci à lire voilà je vais essayer de le finir au moins demain voilà mais celui-là je le fais en écoute de coup demain je pense que je me le ferai en jouant aussi moi un truc comme ça voilà comme ça ce sera je me tape avec le livre de lecture terminé maintenant je ne sais pas quoi lire au début je voulais vous montrer le livre que vous êtes dessus du coup voilà je sais pas tout ce qui est dans ma palle à l'instant me plaît pas j'ai pas envie et je sais pas quoi lire voilà j'ai un je sais pas franchement j'ai envie de bien mais je ne sais pas quoi choisir il y a rien qui me fait envie là maintenant voilà je sais pas et après il ya un petit truc aussi qui est que je suis un peu voilà depuis que je suis venu de la mer je peux pas trop vous en dire parce que je veux pas tant que je ne suis pas sûr à 100% je ne m'en dirai rien du tout ici mais j'ai appris un truc et je suis un peu dans le caca on va dire ça pour pas vous mais rien de grave mais voilà mais je vous en dirai plus quand je serai au courant voilà mais pour le moment là je sais pas quoi j'ai envie de lire voilà j'avais envie de lire la grosse pavasse là mais non j'ai envie de me faire une belle une bonne romance mais du coup je ne sais pas quoi parce que je sais pas du tout où il ya une belle romance dedans j'ai des cheveux partout voilà c'est un peu bordel mais je ne sais pas quoi je pourrais bien vous montrer un petit peu mais bon tout ce qui est là tout ça voilà enfin sauf ces deux trois livres là c'est autre chose mais tout ça c'est lu là derrière c'est des livres lus faut que je range mais tout ça c'est ma bibliothèque de livres à lire voilà tout ça c'est à lire et je ne sais pas quoi choisir j'ai celle ci celle ci et celle ci qui a en deux ou trois rangées je ne sais pas du tout quoi choisir je suis puis encore ma dessert qui est là franchement je ne sais pas quoi choisir je vais regarder à ça mais je sais pas franchement j'ai aucune idée j'avais envie de faire rose éternelle qui est là bas mais je ferai pas le choper mais je pense que je vais le faire comme celui ci à l'écoute parce que c'est quand même une grosse pavasse aussi c'est 500 et quelque chose de page voilà j'ai envie de la romance j'ai envie de romance ah oui en même temps je vous ai même pas parlé de celui ci j'aime bien voilà de ce qui se passe dans l'univers de la fantaisie c'est de la fantaisie je pense je peux aller dans quoi il est repris je pense qu'il est repris en fantaisie adulte je pense que c'est de la fantaisie adulte j'aime beaucoup ce qui se passe et si on va suivre je sais jamais son nom comme je le fais à l'écoute je retiens pas son nom la jeune fille qui vivait chez ses parents qui a le début ses parents se fait assassiner par des vampires et du coup elle et son frère sont vivants mais lui va décéder après son frère et du coup elle va essayer de venger sa famille et voilà et du coup on va la suivre dans son histoire qui va que j'aime bien maintenant c'est la première fois que je fais à l'écoute et je fais de la fantaisie puisque je trouve que c'est plus facile pour moi d'assimiler les mots parce que j'ai vu certains mots tantôt et comme ça il me disait rien quand je lisais ça me disait rien du tout qu'on l'écoute parce que tantôt je l'écoutais et je lisais en même temps parfois j'allais même plus vite que la narratrice mais voilà je... c'est celle qui est un peu plus facile c'est ça ? il y a combien de chapitres ? je ne sais même pas vingt-sept je crois vingt-sept ? vingt-sept ? vingt-huit ? ouais enfin on souhaite alors vingt-huit je ne suis même pas sûre que c'est encore terminé je voudrais même terminer demain ah non il y a encore vingt-neuf ouais il y a vingt-neuf chapitres et puis vous devez voilà et euh voilà je ne sais pas du tout ce que je vais lire voilà c'est un drame visiter avec ça un petit peu lire ceci voilà mais j'ai vu que c'était euh... assez sombre voilà j'ai pas envie de ça maintenant j'ai envie de la romance oh Stitch il est mignon là voilà du coup voilà je vais pas lire ça je pense pas pourtant je me suis dit un petit manga ça va vite se lire c'est un petit manga euh... voilà mais euh... je pense pas me dire ça à part s'il change d'avis voilà après je sais pas il y a celui-là qui me tente bien depuis longtemps euh... mes meilleures vacances ratées la vie ce n'est ce qui arrive quand on y attend le moins de moins de Morgane Morgane Macton Macton chez le livre de poche jeunesse voilà ça a l'air jeunesse mais je sais pas je suis pas dans le boudre en plus il est fluffy ça aurait été facile j'aime beaucoup la couverture aussi et puis avec tous les chiens j'aime beaucoup cette couverture voilà ça fait un moment qu'il est dans ma pâle et euh... je sais pas franchement il fait quand même euh... je pensais qu'il était petit mais non il fait quand même euh... il fait quand même euh... passer 500 pages 507 avec les remerciements voilà du coup je sais pas franchement je... sais pas voilà je sais pas je vais regarder et je vous tiendrai au courant euh... de ce que je vais prendre lire j'ai aucune idée je sais pas et euh... là je vais vous laisser je vais aller prendre une petite douche et ben après je serai mon livre parce que là je... je sais pas quoi lire je vais chercher à ça pour ça je vous laisse je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour la suite de ce vlog bonjour mes petits petits seuls j'espère que vous allez bien ça fait très longtemps que je vous ai pris en vlog euh... je viens ouvrir un nouveau vlog on est le 23 mardi 23 août euh... je vous ai pas pris parce qu'il y a eu du... du changement dans ma vie je vous expliquerai ça plus tard euh... voilà et euh... pour le moment c'est un peu la course euh... je vous expliquerai tout ça mais ça je peux vous en dire je cherche une maison ou un appartement pour déménager et du coup c'est la course c'est les rendez-vous euh... pour visiter les maisons j'en ai visité une hier soir avec mon monsieur aujourd'hui j'en ai encore une à visiter euh... ce soir à environ 4h30 je ne sais plus directement mais c'est monsieur qui a les oreilles et du coup c'est pour ça que je suis pas trop là encore des chats qui se battent derrière et du coup c'est pour ça que je ne suis pas beaucoup venue puis il y a autre chose mais euh... pour le moment je ne peux pas vous en parler ça viendra à temps et en heure ça je vous promets mais le seul ici c'est que euh... j'ai euh... c'est pas des... enfin je peux pas vous euh... je vous en dirai plus plus tard mais voilà j'ai eu euh... quelques trucs qui s'est passé j'avais pris 6 jours de congé avec monsieur on est partis quelques jours à la mer et c'est là que j'ai eu euh... mon petit soucis mais rien de grave ne vous inquiétez pas c'est rien de grave euh... voilà mais euh... ce que je peux pas trop en dire parce que j'ai encore quelques personnes qui n'est pas au courant de mes petits problèmes enfin c'est pas un problème je sais pas comment vous en dire mais voilà je peux pas trop en parler du coup voilà je vais arrêter sur ça et du coup je n'ai pas beaucoup lu euh... j'ai pas beaucoup lu je me suis concentrée sur moi voilà sur ma santé et euh... j'avais pas la motivation de lire et depuis hier soir je me dis oh j'ai envie de lire j'ai envie de lire et du coup je me suis dit pourquoi pas comment reprendre la lecture avec un petit euh... manga... BD je sais pas comment il se présente du coup je vais vous parler de celui-ci je viens de le terminer c'est un show du coup j'ai lu le tome 1 euh... Trille... 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 Trille de... Bautif le tome 1 donc voilà on va suivre cette jeune femme que vous voyez sur cette couverture euh... j'ai bien apprécié bon c'est pas un coup de coeur c'est euh... qui peut euh... me faire reprendre la lecture euh... peut-être j'espère du coup je sais pas si vous verrez ce vlog euh... mais voilà j'espère quand même mais euh... j'ai apprécié chez... chez Kaboom j'aime bien ces éditions Kaboom euh... et c'est en euh... dessin comme ceci voilà je spoil pas trop voilà du coup on va suivre cette jeune fille qui je ne sais plus s'appelle euh... qui est auto lycée lycéenne et euh... en fait voilà elle a euh... un petit problème enfin elle est au lycée elle passe en... euh... un truc comme ça enfin soit on est bruit chez moi mais c'est pas grave et du coup en fait elle se plaît pas elle se trouve pas jolie euh... mais je vous laisse redécouvrir voilà en fait euh... elle va apprendre à se faire jolie maquillée et voilà on voit la Suisse dans son euh... pléripe de maquillage de beauté et euh... j'ai bien apprécié ça fait un petit peu euh... comme beaucoup de lyciens qui n'aiment pas euh... bon moi je n'aime pas ma tête et avec un peu de maquillage ça serait plus joli par exemple et euh... voilà et puis je me suis habituée à moi quoi voilà et euh... belle elle se trouve pas belle elle a vraiment des problèmes avec eux c'est euh... les... les autres au lycée et du coup elle va suivre des tito et euh... voilà je n'ai même pas encore mis de notes parce que je l'ai marqué mais j'ai pas mis la note j'ai pas colorié la K les petits euh... trucs euh... je lui mettrais euh... faut que je le rentre aussi sur le truc euh... euh... j'ai pas un... 7-8 ouais un 7-8 sur 10 voilà je vous conseille de le lire si ça vous intéresse de suivre un petit peu c'est pas euh... il... ça passe... ça... ça casse... ça casse pas 3 patins canards mais ça passe bien euh... voilà je... les dessins sont magnifiques euh... la... 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 euh... voilà mais j'ai bien apprécié et euh... voilà et je savais pas c'est maintenant que je viens de le voir il y avait un marque page avec voilà je l'avais pas vu mais c'est pas grave il ira pour le tome 2 j'ai le tome 2 du coup euh... je vais pas me faire le tome 2 je vais... laisser celui-là euh... en réflexion je vais aller le rentrer en vitesse sur euh... livre addict et euh... euh... bookstagram non... faut que je fasse une photo pour mettre sur bookstagram c'est ça qu'il faut que je fasse mais euh... sur notre netbook voilà j'arriverai voilà pour ça et euh... on va essayer de reprendre tout doucement dans les vlogs voilà c'est vrai que je ne lis pas beaucoup j'ai fait euh... le seul truc que j'ai fait c'est des... des ouvertures de cartes pokémon là on a encore quelques ouvertures à faire de petites poules pokémon des... je sais pas comment ça s'appelle euh... euh... mais voilà je vais essayer d'ouvrir ça avec monsieur voilà et euh... je vous voyez le cul de mon chien non Fifi on voit ton cul à la caméra voilà et euh... sur ce ben voilà on voit sa tête maintenant frimousse poupette voilà sur ce ben voilà j'ai pas grand chose à vous dire qu'est-ce que t'as vu ? y a la mouche qui t'embête ? voilà je pense que je vais j'avais commencé ça je ne sais plus quand je vais le reprendre là maintenant j'ai envie de le lire en attendant et euh... aujourd'hui j'ai ça je peux vous montrer je me suis pris le tome euh... 6 la gamme c'est son chat si vous avez vu non vous l'avez oui vous l'aurez vu normalement je sais pas enfin je sais pas euh... mes achats si je vous montre l'enfin mes achats de Primark et chez Molière vous aurez vu j'avais acheté le tome 7 mais j'avais pas le tome 6 du coup euh... j'ai le tome 6 je vais pouvoir lire le tome 5 le 6 et le 7 comme ça voilà j'aime toujours cette euh... j'essaie de pas me spoiler mais voilà j'aime toujours cette euh... ce manga du coup voilà je vais euh... essayer de me faire ça je sais pas quand mais pour le moment non je vais peut-être lire ça et peut-être me faire un truc je sais pas voilà 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 sur ce je vais vous laisser et j'ai pas d'autres achats à vous montrer enfin si vous aurez vu le... mes achats vous aurez vu les livres voilà sur ce je vais vous laisser et je vous reprends quand je vous prendrai parce que là je ne sais pas si je vous reprends demain ou pas demain ça dépendra mon avancée dans ma lecture parce que là je suis à pas 61 voilà je suis à pas 61 du coup voilà je vais essayer de reprendre je vais peut-être lire un ou deux chapitres avant parce que je ne me rappelle plus de trop mais je pense que ça va aller tout seul voilà je vais essayer de me le dire ça finir de m'apprêter pour partir après voilà du coup un livre terminé ce mois-ci j'en aurais lu que deux pour le moment c'est mon deuxième que je termine j'ai lu le tome je ne sais plus combien c'est le tome 4 ou 5 qu'est-ce qui coche avec la secrétaire Kim plus celui-là voilà ça me fait 2 sur 4 c'est pas énorme j'avais commencé en écoute deux livres mais j'en ai un que j'ai perdu en route du coup il faudra que je finisse aussi la fin voilà du livre voilà et maintenant je suis rose éternelle et qu'il faut que je continue aussi en écoute voilà mais ça je reprendrai peut-être vendredi en allant chez ma tantine voilà pour lui donner un coup de main et ben voilà sur ce j'ai pas grand chose à vous dire je suis fatiguée j'ai un coup de pompe vous voulez un doudou ? je peux vous donner le doudou de mon fifi ? ouh elle est pas contente le doudou de la fifi ? je peux vous donner ? je vous le donne il est trop beau hein ? si je me rappelle il vient de Paris d'Alsa celui-là il est doudou elle joue avec ça ma fille tous les autres elles cassent elle a déchiré du cul et celui-là pas du tout je sais pas pourquoi mais voilà il est trop beau il est trop mimi c'est ça il est trop mimi voilà ben ça voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire et du coup je vais vous laisser peut-être demain peut-être voilà je sais pas quand je vous reprends et sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous à plus tard bonjour le petit tissu j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog on est le mercredi 24 j'ai continué ma lecture là je sais pas comment ça se prononce de Lou Marceau chez Hugo Poche ça fait un moment qu'il est dans ma palle et je me suis dit que avec les chaleurs qu'il fait c'est été voilà je me dis pourquoi pas le sortir je l'avais déjà commencé après ma avant ma panne de lecture voilà ben du coup je l'ai repris là j'ai avancé un petit peu je suis à 95 pages là je vais continuer un petit peu je vais essayer d'aller de bien avancer ce soir et voilà j'aime beaucoup pour le moment on va suivre 4 meilleurs amis c'est 4 je crois qui vont partir en vacances et il y en a une qui est enceinte l'autre si Alexandra il y en a une qui est il y a longtemps qu'elle a plus de de petits copains comme ils disent et du coup il a poussé un petit peu dans l'hôtel pour qu'elle aille rencontrer quelqu'un pour aller voilà et voilà et j'aime beaucoup pour le moment bon comme je vous l'ai dit j'ai pas jusqu'à 85 pages pour le moment ça se passe bien l'histoire est belle ça se lit tout seul du coup je vais continuer ça voilà et j'attrape une petite plaque là de je sais pas je vais pas vous montrer mais voilà du coup je sais pas je vais voir voilà j'ai une tête affreuse voilà et pas trop le le courage aujourd'hui et euh je suis un peu flagada pour vous que ma lampe a été attendue oh j'ai bien petite lampe ici on voit l'apturiteur là hop hop ouais on voit la différence et euh du coup voilà et ben je vais continuer ma lecture en attendant monsieur et euh voilà je vous en tiendrai euh un peu plus au courant voilà aujourd'hui c'est pas que j'ai pas fait grand chose ma petite vaisselle euh voilà sorti ma viande voilà j'ai pas le la motivation il ferait bien que je fasse euh mes euh mes poils de sourcils voilà c'est horrible euh voilà je suis comme euh lessivée fatiguée mais c'est pas grave je sais pourquoi c'est principal oh 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 je pourrais je ferais que dormir pour le moment mais c'est pas grave euh ça va passer je le sais et euh voilà sur ce je n'ai rien d'autre à vous dire du coup je vais pas faire trop de blabla et euh je vais vous laisser et euh je reprends plus tard euh pour euh l'avancée de ce bouquin j'espère de la de bien avancer maintenant je ne sais toujours pas si samedi si on fait quelque chose ou pas dimanche normalement on a rien prévu je pourrais l'avancer une grosse partie de la journée et samedi normalement euh rien prévu mais euh ma belle-mère voudrait euh aller à Péridaïza du coup je ne sais pas je verrai bien avec monsieur voilà comment ça va se passer pour ça bon voilà je vous laisse et je vous dis à plus tard dans ce vlog bonjour monsieur lusse j'espère que vous allez bien moi très bien je viens euh conclure le vlog de l'été parce que j'ai eu des moments où je vous ai pris au mois de juillet au mois d'août et euh voilà on est le 1er septembre donc je viens le conclure complètement comme ça on sera tranquille je vais vous parler de mes lectures qui sont juste là je vais vous parler de mes lectures qui sont juste là et comme ça je vais essayer de vous reprendre dès demain on demande ça non pas vendre ouais peut-être demain je sais pas je vais voir si je vous reprends demain ou si je vous reprends euh dès lundi vous allez entendre monsieur qui joue je suis désolée vous allez avoir la lumière qui change parce que c'est la télé qui va voilà mais du coup j'ai commencé cette lecture euh voilà je suis à la page 158 je vous en parlerai plus dans un dans le prochain vlog mais j'aime beaucoup j'avance doucement euh c'est le livre de août qui est toujours pas terminé voilà et ce matin j'avais un rendez-vous à l'hôpital ne vous inquiétez pas c'est de rien grave mais je vous en parlerai euh plus approfondi dans le vlog précédent voilà et du coup j'ai commencé euh parce que je l'avais sur ma liseuse et du coup j'ai commencé 10 bonnes raisons de détester euh de Emma Gray euh chez Addictif je l'ai commencé je suis euh 43 pages euh voilà euh ça commence bien bon j'étais à l'hôpital euh j'ai pris ma liseuse et là j'ai juste cherché les pages et j'ai mis un bec papier là je vais mettre un marque-page ça sera beaucoup mieux mais c'est une bonne lecture aussi du coup j'ai ces deux lectures commencées logiquement j'ai une LC qui commence lundi euh que je vous en parlerai dans le vlog du concentré à enfin le vlog que j'ouvrais ouvrir ouvrir le frais hop vous avez compris du coup j'ai de ces deux là que j'aimerais bien avancer tous les deux ça va être peut-être compliqué parce que l'autre ça va être une pavasse euh voilà voilà mais j'aimerais bien avancer dans ça du coup aujourd'hui je vais relire mais je sais pas lequel que je vais lire euh ce soir voilà euh là il est euh 19h30 je sais pas du tout lequel que je vais continuer euh dans ma lancée j'aimerais bien peut-être essayer de finir celui-ci là je suis quand même bien avancée quand même je suis pas loin des 200 il fait 400 425 du coup ce serait bien d'avancer celui-là voilà du week-end j'aimerais bien aussi bouquiner euh samedi je suis à la maison dimanche euh non j'ai un barbecue euh du coup je ne lirai pas beaucoup dimanche peut-être au soir on verra bien il faut que j'avance dans ces lectures avant lundi du coup voilà et du coup je viens à conclure ce vlog j'espère que ce vlog vous plaira même s'il est un peu euh mélangé je suis désolée mais euh c'est vrai que euh voilà cet été il n'était pas très euh au top puis j'ai appris quelque chose que je vous en parlerai plus approfondi le moment venu euh euh les visites de maison euh tout euh ce mois enfin de mois de euh hôte j'arriverai à trouver mes mains du coup voilà ça a été très compliqué pour moi mais voilà je vous en tiendrai au courant de tout ça dans un une vidéo blabla euh comme ça je vous dirai tout ce qui va se passer ce qui va changer pour moi et pour vous pour la chaîne euh parce que dans quelques mois je suis pas sûre que je serai euh très active mais je vous tiens au courant de tout ça et euh vous inquiétez pas je vais bien c'est juste euh vous verrez quand je vous en dirai euh surtout qu'il y aura le déménagement il faut que je déménage ou plus vite du coup euh au moment du déménagement je saurais pas vous prendre enfin je vous prendrai peut-être mais je saurais pas euh n'aurai pas d'internet le temps de déménager du coup euh voilà je saurais pas monter les vidéos peut-être les monter mais pas les mettre sur internet du coup voilà sur ce moi je vais vous laisser je vous fais des gros bisous j'espère quand même que ça vous plaira ce vlog un peu euh farfelu voilà mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog et correctement cette fois-ci je vous fais des gros bisous 2 4 6 10 12 Merci.